Musique Bonjour, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Ftour du Chef. Aujourd'hui, nous sommes à Béjaya, attirés par les saveurs de Ahmed Saadoun, qui sera notre chef. Bonjour Ahmed. Bonjour Soumaya. Comment ça va ? Bonjour l'équipe Canal Algérie. Assela Manouan. Merci beaucoup Ahmed. Alors, si on est là aujourd'hui, surtout dans Ftour du Chef, c'est pour préparer le menu du jour. Oui. Alors, notre menu, on a des ingrédients de la soupe, à mon avis. Soupe de poutirant à l'orange. Soupe de poutirant à l'orange. À l'orange. Alors, menu orange aujourd'hui. Menu orange, entre les suites, dessert. Attention, on ne parle pas de la couleur, on parle du fruit. Oui. Très bien. Même le goût. Il y aura le goût. Bien sûr, des agrumes. Parfait. Donc, on aura une soupe de poutirant à l'orange. On aura comme plat de résistance aussi. Un filet sauce crème balsamique aux amandes. Filet sauce crème balsamique aux amandes. Alors, les saveurs, ça promet, hein ? Et comme dessert ? Dessert un tiramiso à l'orange. Tiramiso à l'orange. Alors, pour notre soupe de poutirant à l'orange, on aurait besoin de quoi, chef ? Oui. Ça prend l'oignon. Oui. La tomate. Oui. L'ail. La pomme de terre. La pomme de terre, la carotte. Et bien sûr, la courge, le céleri et l'orange. Et l'assaisonnement, bien sûr, sel, poivre. Oui. Et bien sûr, le fond de volaille. Le fond de volaille, plutôt. Fond de volaille. Ben voilà, on va passer tout de suite à la préparation de notre recette. On va mettre donc de l'huile, d'abord ? L'huile de sole. Ah, ça c'est de l'huile d'olive ? Oui. Ah, le chef ne m'a pas briefé, hein ? Il voulait m'induire en erreur, allez. Vas-y, allez-y, Soumaya. Allez, un peu d'huile. C'est parti, l'oignon. L'oignon. Allez. Bien sûr, Soumaya. Vas-y. Allez-y. Allez, je voulais une cuillère en bois. La spatule en bois. C'est là ? C'est là, la cuillère à Soumaya. Ready ? Oui. Pour la grande marmite, la grande cuillère. Allez, on met toute la quantité de... Toute la quantité. Ah oui, on va être généreux. Ah, vous entendez ce bruit ? Ça fait plaisir, hein ? Allez, hop. Soumaya, direct, on va mettre la tomate. La tomate. Et la soupe, bien sûr, pour qu'il faut qu'il y ait pas la tomate. On va juste inverser l'ihna. Ah, d'accord. Il faut qu'il y ait un peu d'huile. C'est ce qui se passe, il faut qu'il y ait un peu d'huile. Il faut qu'il y ait un peu d'huile. C'est clair. Allez, la tomate. Hop. Il faut qu'il y ait un peu d'huile. Il faut qu'il y ait un peu d'huile. Il faut qu'il y ait un peu d'huile. Ah oui. Alors, on ne va pas le hacher, on va laisser comme ça des gouttes. Si, c'est une soupe. C'est une soupe. Après, on va mixer. Oui. Toute façon. Donc, on va prendre, tu as deux gouttes. Si, si, si. Zizi, Zizi. Vous êtes ouf ? Bien sûr. On va préparer beaucoup le jour. Pour toute l'équipe. Allez, pour toute l'équipe de Canal Algérie. Même si, je ne mange pas. Bonjour. Bonjour. A toi, l'honneur. Allez. Zizi ? Zizi, Zizi. Ah oui, quand même. Ce n'est pas un tout qu'on prépare ici. C'est bon. Allez. De l'ail, ça apporte effectivement, chef. De la saveur. On va y aller à la courge. Voilà. Ici. Il faut faire un jus sur le maillard. Vous pouvez mettre un jus au sucre. Ah, la carotte. C'est une carotte. C'est vrai. Ça apporte ce côté, donc, sucré. Très bien. C'est direct. La pomme de terre. La pomme de terre, par contre, ça permet à la soupe de… Ça apporte de l'amidon et ça permet de la soupe c'est très pâle, c'est-à-dire. Elle va être épaisse. Exactement. Ça va nous permettre d'avoir ce côté, donc elle va s'épaissir. Les astuces du chef, attention, soyez attentifs. Les poivrons verts. D'accord. On a un poivron jaune. J'allais dire, il n'est pas vert. Non, c'est un poivron jaune. On peut utiliser le jaune, d'accord. Il y a une grande différence dans le goût, chef ? Non, non. Entre le vert et le jaune, non ? Il n'y a pas de différence ? Pour le menthe, comme sur le vert, j'ai beaucoup le jaune. Sinon, le vert, bien sûr, le vert cahine. On a du plutôt à la couleur. Par rapport à la couleur de la soupe après ? Oui. Très bien. Je trouve le jaune, jaune. D'accord. On va bien mélanger. On va bien mélanger. On va bien mélanger. On va bien mélanger. D'accord. On va bien mélanger. On a un poivron jaune. Une petite boîte de sel riz. Oui. Un petit bouquet de sel riz. Juste quelques feuilles. On va saler et poivrer notre... Allez. Tout est dans le geste. C'est bon. C'est bon. Et bien sûr, sur le maillard, on ne met pas le sel comme ça. Ah, pourquoi ? Il faut chauffer. Il y a une seule fois de la soupe. Donc la soupe, ce n'est pas un problème. Mais il y a aussi une viande grillée. Oui, oui. Et puis, on va mettre une partie qui est trop salée et les autres pas assez. D'accord. Donc, on va essayer... Ce geste, justement, va nous permettre d'avoir nos épices sur tous nos ingrédients. Alors, je te donne donc le poivre. Voilà, le poivre. Et pas beaucoup, mais c'est bon. Allez, on va ajouter donc l'orange coupée en deux. On va la récupérer après. Juste, je suis à la saveur. On va la récupérer. Après, on va la récupérer avant de mixer notre soupe. On va mouiller notre soupe avec donc... Un fond blanc de volaille. De volaille, fond blanc de volaille. Et on va couvrir donc... Pendant 30 minutes, le maximum. D'accord. Mais on couvrait juste au niveau de nos légumes, on arrête. On arrête, c'est bon. Et on couvre. On laisse. 30 minutes. On va la mixer. Et c'est bon. Elle sera prête. Très bien. Donc, on se retrouve dans un moment pour la préparation de notre plat de résistance. Alors, pour notre plat de résistance, chef. On a besoin de filet de veau. Filet de veau, oui. Très beau filet d'ailleurs. Filet de jour, bien sûr. Oui. Donc, on aura besoin d'huile, on aura besoin de poivre, de sel. Crème balsamique. Crème balsamique. Crème balsamique. Les amandes. On aura besoin également... Crème liquide. On a besoin de romarin pour parfumer la viande. Pour parfumer la viande. Et pour les légumes, on l'a dit, comme accompagnement, on aurait besoin de... Brocoli, la purée, et dites-le comme quelques surprises. Et brocoli qu'on va sauter avec de l'ail. Allez, on commence, chef. On démarre. Avec plaisir. Voilà. Délochez-y. Pas beaucoup. D'accord. Le beurre. L'odeur. Voilà. Un cube de beurre. C'est bon. Vous entendez ? Entendez-vous ce bruit, mesdames et messieurs. Voilà. C'est quelque chose, hein ? Ah oui. Alors, je donne les mesdames et les messieurs. Exactement. Allez. Avec mon filet. On va le dorer. Et pour le paroisien filet. Troisième filet. Et pour le quatrième. Et quatrième filet. Et c'est parti. Et avec l'assaisonnement, sel et poivré. On va saler. On va saler. Poivrer. Et poivrer. Et poivrer. Hum hum. Parfait. Une petite biolette. On va le parfumer avec le marat. Une sèche de marat. Une sèche de marat. Allez. Voilà pour toi, chef. Voilà. C'est bon. En tout cas, on dit de là, chouilla, beurre. Une noisette de beurre. Et c'est bon. C'est bon ? En tout cas, mesdames et messieurs, ça sent très bon. Mamma mia. Mamma mia. Ça sent bon. Voilà. T'as vu ? Akula. Oui. Ça commence à sentir très bon. Et le romarin, ça apporte de la faveur. C'est impressionnant. On va dire que le filet bêtrig, il sucre. Il remet les sucres. Très bien. J'enlève le sucre. Oui, je vous le vois. J'enlève le sucre. J'enlève le filet. Voilà. Vous voyez ? À l'eau, on dégraça les ronds, et on le fond toujours. Ah, c'est avec quoi on va préparer notre crème, notre sauce ? Sauce. D'accord. D'accord. Parfait. Donc, il commence à cuire notre filet ? Ici, de 3 minutes à 4 minutes, ça va. Sinon. Et voilà. Le chou du chef. Voilà. On va essayer de faire plomber un petit peu. Ok. J'ai eu peur, ce n'est pas ? Ah, ça va. C'est parti. Il y a la cuisson et il coule toujours juste. D'accord. Et c'est parti pour la sauce. Le fond de veau. Bien sûr, pour rester dans l'ambiance. Donc déglacez les sucs. C'est parti pour la sauce. C'est parti pour la sauce. D'accord. On va mettre le noire. 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 Donc on va mettre le noire. On va mettre la crème balsamique. La crème balsamique. La crème balsamique. Elle est trop épaisse. Elle est épaisse. Elle est un peu sucrée. Oui. Voilà. Parfait. On va mettre la crème balsamique. C'est bon. On va mettre la crème balsamique. A toi l'honneur. Allez, un peu. On va mettre la crème balsamique. Allez. Pour 4 filets, il faut beaucoup de sauce. On va être généreux. On va mettre la crème balsamique. On va mettre la crème balsamique. On va mettre la crème balsamique. Et c'est bon ce moyen. C'est bon. Allez. C'est parti. Ça sent bon en chef. Ah, c'est pas très dur. On va récupérer le jus de la crème balsamique. On va récupérer le jus de la crème balsamique. Et on remet nos filets dans la sauce. Très bien. Et le quatrième et le dernier. On va mettre ça aussi ? Oui. Allez. Merci Soumaïa. De rien, chef. On va faire deux séances. On va mettre la cuisine. C'est un rêve, hein ? Bien sûr. C'est un art. C'est un art. Ça demande beaucoup de passion. Beaucoup de patience, je veux dire. Et de la passion. C'est un métier de passion, chef. Soumaïa. Dommage à la fermetale. On va mettre la crème balsamique. On va mettre la crème balsamique. On va mettre la crème balsamique. Très bien. On va mettre en place. Un instant. Un instant. Et un instant. C'est un instant. Un instant. Un instant. Un instant. On va ajouter l'huile d'olive et l'huile d'olive. Et le brocoli. Toute la quantité ? Toute la quantité. On va ajouter de l'ail aussi ? Dégèrement de l'ail. On va le parfumer avec de l'ail. Voilà, juste un petit peu. Et du romarin. Le romarin, ça booste le goût à un point. C'est fou. Et le brocoli, c'est excellent pour la santé. On a besoin de la vitamine C. Très riche en antioxydants, vitamine C. Plus que le salarié, la vitamine C. D'accord, oui. Absolument. C'est bon. C'est bon. On les a sautés, nos légumes. On va aller au dressage. Mais avant le dressage, on va préparer notre dessert. Allons-y chef. Pour préparer notre dessert. Et notre dessert, ce sera donc un tiramisu à l'orange. Très bien. Pour notre dessert, on va faire appel à Mohamed. On va faire appel à Mohamed. On va faire appel à Mohamed. On va faire appel aux ingrédients. Mohamed, j'ai 4 jaunes d'œufs. Pour le tiramisu. C'est parti. 4 jaunes. Voilà. On va mettre les 4 jaunes d'œufs. Voilà nos 4 jaunes d'œufs. Les voici. On va faire appel à Mohamed. 250 grammes. 250 grammes. 250 grammes. 250 grammes. On aura besoin d'une cuillère. Mohamed, s'il te plaît, la cuillère. Merci Soumaïa. De rien. Je suis fière de moi. 250 grammes. 4 jaunes d'œufs. 250 grammes de mascarpone. Les voici. Les voici. Les voilà. 100 grammes de sulfoglase. On va mettre ici. Voilà. On va essayer de fouiter notre crème. Très bien. Très bien. Bien fouiter. J'ai aussi le griment. Voilà. Alors mélange mascarpone, sucre glace et les oeufs bien sûr. 4 jaunes d'œufs. Oui. Et qui dit jaune d'œuf dit vanille. Oui pour tuer l'odeur. On va faire aller. Voilà. Allez. De la vanille. Un demi-litre de crème liquide. De crème fraîche. Ah oui. Combien de matière grasse ? 35% ? 35%. En tout cas la crème qu'on a ici. La voici. La voilà. Voilà Mohamed. On va mélanger tout. Deux étages vanille et un étage chocolat. Ah d'accord. Donc un peu pour le chocolat. Par exemple. Un quart. Un quart. Enfin un tiers et les deux autres seront réservés au chocolat. Très bien. Donc on va ajouter de la pâte à tartiner au chocolat. Un quart. Vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte à tartiner que vous voulez. Un quart. Vous allez à votre choix. Oui exactement. Donc ça dépend du goût. Un quart. Unique. Très bien. Ça sent le chocolat, hein ? Dans le cas direct, on va y aller au montage. On va monter notre dessert. On va mettre une fraise en petits dés. On va mettre une poêle à petit feu. On va mettre le sucre et le jus de cétrole. On va mettre un petit feu. On aura cette texture, en fait. Aziz, si tu nous suis, s'il te plaît. On aura cette texture. Voilà. Donc ça, le coulis, on va le mettre au fond de nos verrines. Juste un petit décor. Juste un peu, hein ? Comme ceci. Juste un peu. Voilà. On démarre. On va mettre la crème, la marchure de la crème. C'est bon ? Voilà. Voilà. Et c'est bon. Allez, c'est parti. Le fond, on déroule sur la crème. Mmh. Il va mettre la crème. Très bien. Et on va mettre les boudoirs. On va mettre les boudoirs. On va mettre les boudoirs. On va mettre le tiramisu à l'orange. on va tremper donc on va essayer d'embéber notre boudoir on va les tremper donc c'est juste chauffe c'est juste un trillon parce que le jus d'orange t'en est au seront juillet d'accord c'est juste hydrôle rapidement on va les tremper dans le jus d'orange et on va décorer à l'intérieur dans le cas on ajoute la crème avec au chocolat juste avec la cuillère oui allez un peu de musique on va tremper encore une fois dans notre jus d'orange jus d'orange seul oui j'ai d'orange pas de sucre par un jus d'orange pas de chanson moi si c'était si c'était pas madon j'aurais goûté oui mais là il va falloir attendre il faut être patient il va partir au frais quelques minutes au soir et en soirée on pourra régaler voilà bon appétit pour tout le monde merci chef avant on va dresser notre table d'accord et vous allez voir donc les préparations les menus du chef alors chef à présent on va dresser donc nos plats c'est le moment là ça va vivre moumou l'humain vous donne libre cours à ta créativité voilà il est kiffer ajouté ce soupe tout à l'heure super superbe là on va essayer de la laisser très bien servir notre soupe on va lui ajouter une touche de déco n'est ce pas ouais avec de la crème liquide crème fraîche donc voilà on va essayer de décorer voilà une touche de verdure donc super facile bien sûr très bien notre soupe on va préparer notre plat de résistance dressé voilà la compote de carotte compote de carotte et voilà signature le chef ça donne la pompe purée pour écraser on va essayer de créer des cunelles voilà on va faire les cunelles on va déposer sur la purée de carotte oui donc on va venir déposer aussi et la pompe c'est bon regardez moi ça on mange d'abord avec les yeux chef n'est pas avant de manger c'est important il faut prendre une photo voilà allez ça sera le filet le filet qu'on va venir déposer ici smart voilà on va mettre un peu de notre filet il est bien jute en tout cas toujours un anbré du parfumier l'assiette terry aux herbes de provence herbes de provence voilà notre assiette elle est prête très bien voilà notre plat de résistance et voilà donc chef notre menu il est là nos plats sont prêts donc on a donc notre entrée notre plat de résistance et puis notre dessert tirabissot à l'orange merci beaucoup j'ai à la prochaine à la prochaine chef merci beaucoup quant à moi il me reste plus qu'à vous dire donc à bientôt pour un nouveau numéro photo du chef d'ici là prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez et puis surtout garder le sourire je dois aussi remercier l'équipe technique qui a bossé dur aussi pour la réalisation à mes côtés de cette émission je cite donc à aziz l'or à l'image mohamed nabil sabri au sang et puis nord il qui a assuré notre déplacement merci à vous qui est en train de suivre depuis chez vous et puis à bientôt pour un nouveau numéro photo du chef c'est là on peut le voir